On vous parle de transport interurbain. Donc, les autobus, pas à l'intérieur d'une ville, mais, tu sais, Montréal-Sherbrooke, Québec-Rivière-du-Loup, Québec-Saguenay, entre des villes. Regardez le nombre de départs en autocar. En 1981, il y avait 6 000 départs par jour. 2016, il en restait 1 300. 2023, 882. Pourtant, ça fait partie globalement de l'offre de transport en commun. C'est subventionné. Est-ce qu'à une époque, ça l'était trop? Puis, les autobus roulaient vides. Peut-être, je me pose la question. On va parler avec Colin Pratt, chercheur à l'IRIS, qui est l'auteur de cette étude. M. Pratt, bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est une réduction importante des services. Oui, 7 ou moins de départs sur 40 ans. C'est énorme. L'offre a fondu. Puis, ça conduit à un constat qui est assez clair, celui de l'échec du modèle actuel où l'offre de transport interurbain par autocar au Québec est dépendant du secteur privé. Des entreprises privées qui, dans les dernières années, face à une baisse de l'achalandage, ont réagi comme toute entreprise privée normale placée dans les mêmes circonstances. Elles ont diminué, voire supprimé, des trajets qui leur occasionnaient des déficits. Tant aussi longtemps que le transport interurbain par autocar ne jouira pas de financement public récurrent, pas seulement des programmes d'urgence lorsque ça va particulièrement mal, par exemple, pendant la pandémie, bien, on va continuer de voir le service péricliter. Simplement, dans les sept dernières années, l'offre de transport interurbain a diminué de 33 %. Mais est-ce qu'à une époque, parce qu'on comprend que ça fonctionne beaucoup avec des subventions, est-ce qu'à une époque, les subventions étaient trop généreuses et qu'on promenait des autobus vides? En fait, non. Le transport interurbain par autocar n'a jamais été soutenu de façon récurrente par des fonds publics qui financeraient les dépenses d'opérations des transporteurs, comme on peut le voir, par exemple, pour le transport urbain. La STM, la RTM, le réseau de transport de la capitale, le transport interurbain a toujours été autofinancé par la vente de billets pissés, ce qui explique pourquoi est-ce que le maintien, le développement de son offre dépend d'une logique de rentabilité. Puis en la matière... Alors, ça veut dire qu'il y a moins de demandes. Ça veut dire que, dans le fond, le nombre... Quand il y avait 6 000 autobus, c'est parce qu'il y avait de la demande, puis là, il n'y a plus de demandes. Oui. Au Québec, le nombre de voitures par habitant a triplé depuis les années 70. Ça fait que c'est un service vieux. Plus de voitures, moins d'achalandage dans les transports interurbains qui aggravent ensuite les coupures et ensuite augmentent la dépendance de la voiture envers la voiture des ménages. Pour rompre ce cercle vicieux, il s'agit de financer sur un mode récurrent le transport interurbain. Puis en la matière, le Québec fait bande à part en Amérique du Nord, dans un pays comme les États-Unis, qui n'est pas réputé pour être un paradis du transport en commun, vous en conviendrez. Même là-bas, on alloue des fonds publics récurrents pour maintenir les services déficitaires. Ce qui n'est pas le cas au Québec. Par exemple, la ligne Saint-Georges-de-Beauce-Québec, l'année dernière, a cessé d'être opérée par le transporteur faute de rentabilité. Il y a eu des programmes d'urgence, mais non pérenn, de sorte qu'aujourd'hui, la ligne a disparu. Est-ce que c'est parce qu'on a mis tout l'argent pour le transport dans les villes? On a mis tout l'argent pour le transport en commun dans les villes? Parce qu'on en met quand même beaucoup, puis c'est encore ça qu'on développe, là? Oui, le transport interurbain, par autocar, c'est un parent pauvre des politiques de transport en commun au Québec. Le programme d'aide au développement du transport collectif, qui est une enveloppe du ministère des Transports du Québec, alloue moins de 1 % de son enveloppe au financement du transport interurbain par autocar. La part du Lyon revient au transport en commun urbain. C'est une inéquité entre les régions et les villes du Québec, dont souffrent les ménages, parce qu'on sait, la voiture, ça coûte cher. C'est 20 % des dépenses courantes des ménages, puis dans un contexte de hausse du coût de la vie, que d'offrir une alternative à l'autosolo permettrait de protéger le pouvoir d'achat des ménages, en plus, bien sûr, de favoriser l'advention écologique. Parce que là, présentement, on n'entend pas que des citoyens ne peuvent pas prendre l'autobus parce qu'il n'y en a pas assez. Est-ce que c'est parce que le prix est trop élevé? Est-ce qu'à la base, si vous dites qu'on voudrait plus de subventions, est-ce que vous dites que le prix devrait baisser pour intéresser plus de gens, donc ramener plus d'autobus? Est-ce que c'est ça la clé? Oui, l'offre devrait être plus étendue et aussi économique, abordable. On a comparé pour l'État, par exemple, de l'Oregon, où là-bas, les dépenses des transporteurs sont subventionnées par des fonds publics. On a comparé les prix des billets pour un même trajet de, disons, Montréal-Rivière-du-Loup, c'est plus ou moins 500 kilomètres. On a pris un même trajet en Oregon. On a réalisé que les prix là-bas sont deux fois moins chers, des fois même trois fois moins pour d'autres distances. Ça fait que de subventionner le service de transport interurbain au Québec, c'est non seulement une nécessité pour sauver l'industrie de son déclin inexorable, mais c'est aussi gage d'un plus fort achalandage, parce que pour concurrencer la voiture et permettre à ceux et celles qui n'en ont pas de se déplacer à des coûts, disons, abordables, bien, il faut que ce soit subventionné, on ne s'en sortira pas. Puis ça, cette dynamique-là, elle est connue depuis des décennies. Il y a le ministère des Transports du Québec qui avait publié une étude en 1996 qui arrivait au même constat qu'on arrive aujourd'hui à l'effet que sans financement public, l'industrie va continuer de décliner. M. Pratt, merci. Au revoir. Merci à vous. On s'arrête.